salut à tous c'est adrien des aujourd'hui lundi 2 janvier 2017 je suis allé ce matin au boulot ouais je suis en vacances mais je retourne au travail quand même parce que en fait je vous raconte un petit peu la situation du truc c'est que mon patron c'est un joueur de formule 1 il aime bien jouer des jeux vidéo de formule 1 et de camions et de simulateur d'avion et il a pour noël il s'est acheté un volant un volant momo logitech je connais même pas cette marque là et donc juste avant que je parte en vacances il m'a dit ah bah mon ancien volant je vais le j'en ai plus besoin il fonctionne très bien mais vu que j'ai acheté le nouveau eh ben est ce que vous voulez mon ancien volant alors je lui ai dit oui par contre lui joue sur linux et moi je joue sur oui lui joue sur windows pardon et moi je joue sur linux donc je me suis dit moi je sais pas si ça va marcher va falloir installer des pilotes et tout donc écoutez on va essayer donc là je mets en route la webcam histoire que vous voyez les petits trucs voilà vous voyez mon chez moi c'est cool donc pour ceux qui connaissent pas mon installation bah vous l'avez là c'est mon ordinateur portable ici asus n116 vz avec un petit avec un clavier externe posé sur une bannette bien sûr pour éviter que ça chauffe un écran externe à côté voilà donc ça c'est cool un petit kvm acheté chez monsieur l dlc pour quand je répare un ordinateur fixe à côté bah j'ai qu'un clavier une souris là vous voyez et des entrées c'est mon casque et mais et mon micro qui est connecté voilà donc ça c'est mon installation est donc le volant en question c'est celui ci donc c'est un volant logitech de marque momo alors j'ai essayé de ne pas bouger pour que ce soit à peu près net voilà donc il ya des boutons il ya tout ce qu'il faut il ya un levier de vitesse donc je n'ai pas encore branché en usb il ya bien sûr avec le kit là donc attendez j'ai enlevé le fil voilà le kit avec les pédales voilà donc j'ai connecté tout ça ici vous voyez le le truc qui se connecte face il se fixe à la table ou au bureau suivant ce que vous avez donc moi c'est une table que j'ai qui me sert de bureau donc visiblement voilà ça tient bien ça tient bien le volant tient bien je vais resserrer quand même un petit peu voilà voilà donc ça tient bien et je me suis dit est ce que ça fonctionne avec euro truc simulator sous linux sans faire quoi que ce soit sans configurer quoi que ce soit et bien c'est ce qu'on va voir donc la suspense il n'y a aucune qu'un voyant là pourtant il est branché il est branché ici voyez électriquement il ya une prise de courant donc il est branché la électriquement et ici c'est une prise série qui sert à connecter les pédales donc je vais il faut juste que j'évite de mélanger tous les câbles c'est pas grave donc je vais suspense le volant voilà et au magie je vous montre ça les petites diodes clignotent donc déjà ça semble pas mal pour faire fonctionner ça sous linux donc je réduis la caméra que je pose juste à côté et on va voir ensemble si ça fonctionne avec notre ami euro truc simulator donc au moment où je fais la vidéo je n'ai strictement aucune idée de savoir si ça marche ou non donc là je vous fais un petit ls usb et on va voir si c'est déjà reconnu puisqu'il est branché en usb et donc là à le logitech un momo racing j'avais dit qu'ils jouaient à de la formule 1 ça a l'air d'être le cas donc maintenant on va lancer euro truc simulator 2 sous linux sous steam voilà et là c'est le drame parce que je ne sais absolument pas si ça fonctionne ou pas donc ce qu'on va faire on va se connecter et ce qu'on va faire on va aller tout de suite dans les paramétrages de euro truc simulator 2 sachant que euro truc simulator 2 sous steam c'est 32 bits et que le volant il est reconnu sur mon inux 64 bits alors est ce que ça va marcher je n'en sais strictement rien option contrôleur et là et là et là clavier uniquement et là on va dérouler le truc et ou clavier plus logitech logitech momo racing il reconnaît le volant extraordinaire donc ce type de contrôleur volant volant c'est bien volant donc automatique réel moi je reste comme ça transmission auto adaptative je ne sais pas ce que c'est sensibilité de la direction donc je vais mettre au minimum ça c'est pas mal parce que effectivement c'est un volant de alors est ce que si on bouge le volant non il se passe rien c'est un volant de de formule 1 peut-être que pour conduire les camions sera pas top donc retour de force oui et gain du retour de force intensité du retour de force donc on va mettre tout minimum parce que je me rends pas compte intensité des vibrations du moteur à ça veut dire que centré le retour de force c'est à dire qu'on sent peut-être le moteur il ya peut-être des trucs pour qu'on sente le moteur attendez je vais mettre ça à fond vu que c'est un camion intensité des effets d'environnement ouais ça peut être sympa intensité du retour de force des amortisseurs retour de force hors d'une collision ah oui c'est à dire que si sa collision ça ramène le volant au milieu alors attendez du coup je suis vu que je sais pas trop comment ça marche je vais mettre ça au milieu voilà c'est très bien donc maintenant axe de direction x donc si je bouge le volant ok donc là on voit que je tourne plus ou moins fortement voilà zone morte de l'axe de direction donc ça veut dire que oui si je fais ça il faut que ok donc si je fais ça ça veut dire qu'il faut que je tourne au moins d'un quart le volant ouais presque à fond ok donc on va laisser ça ou ouais ici quand même d'avoir un petit peu de ok donc mode d'axe de direction centré inversé centré donc ça veut dire que si je fais si je tourne à gauche ouais ça tourne à droite donc ça c'est dans le cas de je pense de jeu différent axe d'accélération donc ça ça doit être la pédale ok donc plus j'appuie oh oui plus j'appuie plus accélère ok ça c'est sympa là si j'appuie à moitié sur la pédale à fond si je relâche cool ça a l'air de marcher donc z je suppose que c'est l'autre pédale la pédale de frein ok pas très bien positionné d'ailleurs sur mon sol voilà donc ok un peu plus dur donc ça a l'air de marcher axe d'embrayage donc effectivement il n'y a pas d'embrayage sur les pédales axe pour regarder de haut en bas non axe pour regarder de gauche à droite donc ici agencement de la boîte donc là je sais pas ce que c'est c'est sans doute la boîte le petit la petite boîte que j'ai là hop je vous montre ça donc voilà ici j'ai la petite boîte de vitesse donc cette boîte de vitesse je pense qu'on peut la paramétrer donc une position de la marche arrière comportement des vitesses visiblement on peut même je sais pas dans quel cas oui en éventail je pense que c'est pour comme les 1 2 3 4 5 fractionné fractionné personnalisé bon on va mettre ça écoutez je sais pas et donc ici on a les positions de vitesse d'accord nous baie boîte à bois boîte automatique avancé donc si je pousse le levier vers l'avant ok et si je pousse là pour un marché arrière le levier vers l'arrière ok sélection du contrôleur vitesse du curseur bon alors écoutez on va essayer comme ça suspense et bien ça se voit dans le jeu mais maintenant est ce que ça marche ça c'est encore une autre question donc là oula ok donc là ce qu'on va faire c'est peut-être vous mettre ça alors je sais pas comment faire pour positionner la caméra puis qu'on voit quelque chose si je fais ça ça fait quoi j'ai pas l'air d'un guignol parce que je mets ma caméra sur la tête donc c'est assez oui je sais pas comment on peut faire pour mettre la caméra comme il faut qu'elle tienne voilà vous voyez magnifiquement le volant donc maintenant il faudrait juste que je redimensionne ça à peu près correctement voilà donc là faut vous imaginer avec ma caméra qui est fixé dans mon casque de la tête ok donc là juste réduire un peu je pense voilà donc ici ok donc là si je tourne mon volant vous voyez le volant se tourne alors par contre j'ai peut-être hop allumer le moteur avec le clavier donc ici si je pousse le levier alors il faut que je laisse le levier actionné pour que ma vitesse soit là donc ça c'est pas top donc je vais continuer avec la avec le clavier voilà et donc si j'appuie sur la voilà donc j'appuie ici sur la sur la pédale voilà et donc si je tourne le volant et ben vous voyez le volant qui tourne aussi bien donc on va essayer de faire un tour hop là bon ok je suis en sens interdit sur l'air d'autoroute mais c'est pas grave c'est pour vous montrer le truc donc ça marche pas trop mal ça marche pas trop mal donc j'imagine que si j'appuie sur le frein et j'écrase le frein ok ça freine donc là ce que je vais faire je vais vous prendre la caméra et je vais vous la mettre ici voyez donc là j'ai mes trucs j'appuie sur ma pédale pour accélérer et j'accélère j'écrase le frein voilà je freine donc ça c'est assez cool voilà si je vais mettre la caméra comme ça attendez je vais mettre la caméra sur le polo nickel à regarder pas mal ça faudrait juste que j'ai un peu plus de recul et là faut juste que le polo il bouge pas trop assez c'est comique un décadé des vidéos comme ça mais voilà donc là vous voyez mon volant ok et donc je tourne le volant bon c'est sûr qu'entre le volant que je tourne dans le jeu et le volant que je tourne en vrai il ya un petit décalage mais ça permet au moins d'avoir une expérience assez sympatoche donc là on va essayer de remonter quand même la caméra voilà donc là j'écrase hop nickel donc que dire que dire que dire que dire que dire de tout ça eh ben c'est que déjà je remercie mon patron de m'avoir offert alors que ça attendait de m'avoir offert ce volant ok donc je coupe là voilà donc je remercie déjà mon patron de m'avoir offert ce volant même si effectivement il est il est un petit peu je pense de un petit peu âgé dans le sens où lui s'est acheté le nouveau modèle moi ça me va très bien faudra juste que je que je configure correctement mais clignotant mes petits trucs là on va essayer de voir comment agencer le truc mais ça va être sympa de conduire avec euro truc simulator avec ce type de volant en tout cas je le remercie bien même si probablement il ne verra jamais cette vidéo et du coup c'est quand même aussi pour vous dire que en fait c'est rigolo parce que on branche quelque chose dans dans linux on branche un volant n'importe quoi donc ls usb voyez on branche n'importe quoi et le volant pas filière connu du premier coup la logitech momo racing et ça fonctionne direct dans un jeu sur steam donc ça confirme ce que je dis c'est qu'on n'a pas besoin de windows pour jouer alors si vous voulez avoir le modèle exact peut-être que lui il va nous dire donc alors lui par contre il est un petit peu verbeux hop donc attendez on fait un spipless toc et on va chercher momo voilà donc c'est un momo momo racing donc voilà mais on n'a pas le le détail exact non n'a pas le détail exact mais voilà que je me barre de là donc web cam 1 donc désolé pour le peu de luminosité avec la webcam mais l'inconvénient quand on est à dijon c'est que hop là voilà quand on est à dijon il ya toujours du brouillard donc même les fenêtres ouvertes on voit rien voilà donc c'était ce volant là le momo racing avec son kit de pédales j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça mais c'était vraiment pour vous montrer que baffi la norme finalement sous linux et bien tout marche bien même des périphériques assez exotique comme un volant avec des pédales donc ce que je vais faire je vais relancer le jeu je fais un petit capture d'écran que je vais envoyer à mon patron pour lui dire merci ça marche sous linux voilà eh ben c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui sera sans doute pas consacré aux jeux vidéo allez ciao